ah enfin les amis comme vous avez pu le voir dans le titre je suis éducateur canin et je vais vous expliquer comment ça s'est passé alors les amis je sais que ça fait un petit moment que j'ai rien posté sur youtube ça fait même plusieurs mois et je vais vous expliquer pourquoi bon cette vidéo est un peu spéciale comparé aux autres vidéos que j'ai pu poster car je vais vous raconter donc mon parcours pour en arriver en tant qu'éducateur comportementaliste canin ainsi que mon début sur youtube avec mes anciennes vidéos et ma nouvelle vision sur le monde canin let's go mais avant ça j'aimerais te remercier et vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir à vous abonner à ma chaîne à mes réseaux facebook et instagram et je vous remercie vraiment énormément on est déjà 1500 abonnés sur ma chaîne youtube et ça ne cesse d'augmenter donc un énorme merci allez revenons au début donc pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis pas mal de temps vous savez que j'ai créé donc ma chaîne youtube il ya un peu plus d'un an en tant que passionné de chien et en tant que nouveau propriétaire de mon chien sky pour l'effet dodo actuellement donc toutes les vidéos que je vous ai partagé bas c'était sur l'éducation de sky ce qui a fonctionné ce qui a moins bien fonctionné mais tout ça en tant que passionné car oui mes connaissances étaient dû aux livres que j'avais pu lire aux choses que j'avais pu voir sur internet et aux vidéos et tous les documentaires que j'avais pu voir donc en soit ça fonctionnait très bien avec sky c'est pour ça que j'ai décidé de vous les partager mais à l'heure d'aujourd'hui et bah j'ai des nouvelles connaissances beaucoup plus professionnelles dues à mes formations et j'ai vraiment une autre vision de l'éducation canine mais ça je vous l'expliquais un peu plus tard et donc là je vais vous expliquer donc les formations que j'ai pu suivre et qui m'ont amené au rang d'éducateur canin donc à part les connaissances que j'avais précédemment j'ai acheté une formation chez esprit dog car en tant que particulier tony sylvester et sa vision du monde canin m'inspiraient vraiment beaucoup donc let's go j'ai acheté sa formation donc c'était une formation théorique qui se déroulait sur internet avec de nombreuses vidéos et j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant car c'était beaucoup plus précis de ce que j'avais pu lire auparavant puis après cette formation j'ai voulu participer du coup à la formation théorique qui se passait du coup dans leur centre à valence sauf que du coup c'était sur dossier il y avait extrêmement de demandes et j'ai pas été retenu malheureusement ou heureusement mais ça je vais l'expliquer tout de suite donc mon deuxième choix s'est porté sur nature de chien je les connaissais d'avant sous le nom de cani d'élite car je regardais leurs vidéos il y a quelques années donc c'est reparti j'ai réservé cette formation de nature de chien de cinq semaines sur place pour de la théorie et surtout de la pratique et là du coup je suis parti plus d'un mois sur toulouse et pour rien vous cacher j'étais pas autant enthousiasme que je le souhaitais car c'était tout simplement mon deuxième choix et donc dur de faire une croix sur le prenie mais bon faut bien avancer et en fait à ma grande surprise j'ai été très agréablement surpris car cette formation m'a apporté vraiment énormément et pour ça je remercie vraiment chloé et pauline les formatrices qui sont vraiment extrêmement professionnels et pédagogues du coup arrivé là bas je pensais avoir vraiment beaucoup de connaissances sur le monde canin et sur l'éducation canine mais en fait plus que les semaines défilaient et plus que je m'apercevais que j'avais en fait que 60% de toutes les connaissances en théorie et qui manquait vraiment une grande partie donc voilà on a fait à peu près donc deux semaines de théorie et trois semaines de pratique qui ont été juste génial moi qui n'est pas du tout scolaire je me suis vraiment amusé en apprenant voilà j'ai passé un peu plus d'un mois là bas je me suis vraiment régalé j'ai appris énormément de choses et en plus de ça j'ai pu rencontrer des personnes au top qui partageait la même passion que moi juste pour conclure rapidement sur cette formation et pour vous parler de la suite cette formation chez nature de chien m'a vraiment fait changer d'avis sur pas mal de petits trucs et surtout sur la vision de l'éducation canine comme je vous ai dit avant j'étais un peu fan donc d'esprit dog parce que je voyais que ce que je voulais voir sauf que d'un oeil extérieur avec d'autres connaissances bah je me suis rendu compte tout simplement qu'il y avait d'autres méthodes plus bénéfiques pour le chien et qu'il fallait pas que je jure que par esprit dog et petite pause ça c'est pas pour dénigrer esprit dog loin de là ils font un excellent travail ils aident énormément les chiens et leur méthode d'éducation est plutôt bonne mais il ya des petits trucs à changer je pense mais encore une fois chacun sa vision des choses reprenons par exemple pour l'éducation de sky je pensais être quasiment en positif tout le temps alors je l'étais la plupart du temps sauf que je me rends compte que j'aurais pu supprimer beaucoup de négations quand sky faisait un mauvais comportement et que je pouvais tout simplement le rediriger sur un autre comportement et du coup après toutes ces formations j'ai créé ma micro entreprise éducanidée comme vous pouvez le voir et s'il y en a qui sont intéressés n'hésitez pas de regarder mon site en description il ya pas mal de prestations bilan comportemental séance individuelle balade éducative collective et le petit plus dog sitting et promenade donc n'hésite pas bref pour finir mon moi actuel n'est pas forcément d'accord avec mon moi du passé donc toutes mes vidéos que j'ai pu poster ce n'est pas non plus à jeter loin de là mais j'aimerais vraiment les améliorer et vous apporter une autre vision dessus donc dans un premier temps je vais vous faire des deuxièmes versions de certaines vidéos où il y a vraiment des choses à améliorer et à revoir et bien sûr dans un second temps il va y avoir des nouvelles vidéos beaucoup plus professionnelles qui vont arriver mais pour ça j'ai besoin de toi pour me marquer en commentaire les sujets qui t'intéressent et petit aparté je tiens vraiment à m'excuser de cette petite période d'absence car entre mes formations entre la création de mon site internet qui est actuellement dans la description entre la création d'entreprise la création de carte de visite les flyers et j'en passe et bah je vous avoue j'avais pas beaucoup de temps pour les vidéos youtube et en plus de ça quand je suis rentré de formation fin août et bah malheureusement depuis il y a des travaux chez moi là pour l'instant on croise les doigts mais ils font pas de marteau piqueur donc tout ça a fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour la chaîne youtube et pour mes réseaux mais ça c'est derrière moi donc je vous annonce que les vidéos vont reprendre que je vais être plus actif sur mes réseaux donc n'hésitez pas à me suivre instagram et facebook les liens en description et encore merci à vous de faire vivre et du candidat donc sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo salut